... Yves Versan, bonjour. Bonjour à vous. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous autour du volume des romans d'Italo Calvino qui viennent de paraître dans la bibliothèque de la Pléiade. C'est un roman que vous avez... C'est un roman, excusez-moi, c'est un volume que vous avez coordonné et auquel vous avez participé par l'établissement de l'introduction de notices et de notes autour de cette oeuvre essentielle. Ce volume de la bibliothèque de la Pléiade s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus général entamé il y a maintenant une dizaine d'années par les éditions Gallimard et qui a permis la republication et la retraduction souvent de presque une quarantaine de volumes de livres et de textes d'Italo Calvino. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui autour de ce massif particulier que sont les romans d'Italo Calvino qui couvrant, on va dire, presque une quarantaine d'années d'écriture de 1947 jusqu'à 1983 avec M. Palomar permet de aussi reparcourir une quarantaine d'années d'évolution stylistique, intellectuelle de Calvino mais dont on essaiera avec vous aussi d'en souligner la cohérence. Alors justement, dans votre texte d'introduction, vous évoquez une formule, je trouve, très juste de Dianeli Delgudice à propos de Calvino dont il dit que c'est un écrivain d'urne. Est-ce que ça vous semble effectivement une façon de qualifier l'œuvre d'Italo Calvino ? Je crois que c'est une formule très percutante et très juste en même temps par opposition à Nocturne, bien sûr. Calvino s'étant toujours un peu défié, il a écrit des articles magnifiques là-dessus, de la littérature gothique, par exemple, ou de la noirceur. Le monde est assez noir comme cela, on n'a pas besoin de le noircir davantage. Mais d'urne signifie aussi que Calvino procède toujours aux lumières, avec les lumières au sens du XVIIIe siècle, les lumières de la raison. Calvino se signale en particulier par une étonnante, prodigieuse et quelquefois amusante aptitude à articuler la raison, l'imagination et la drôlerie. Oui, ça on y reviendra parce que c'est probablement l'une des lignes de force qui traverse l'ensemble de son œuvre. C'est l'articulation de ces différentes qualités qu'il anime. Alors à des degrés divers, on va dire, selon les livres, il met plus ou moins en avant telle ou telle autre qualité, mais elles sont toujours présentes. Peut-être pour commencer, le premier roman qui ouvre ce volume, c'est un roman qui s'appelle Les sentiers des nids d'araignées et qui est un roman qui décrit, qui raconte une aventure, qui est une aventure qui se passe justement pendant la guerre en Italie, pendant la partie, après 1943, le moment de la résistance et des partisans, mais qui, au moment où il arrive dans le champ littéraire, est un objet à la fois commun et singulier, au sens où c'est un moment où en Italie, quand le livre paraît, où il y a énormément de livres qui paraissent autour de la guerre, mais la forme que choisit Calvino justement pour le faire est une forme inattendue. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Très volontiers. Beaucoup de nos compatriotes l'ignorent, mais Calvino était un résistant. Et ce n'est pas seulement anecdotique, lui-même dit, je le cite, que la résistance l'a mise au monde. Elle l'a mise au monde comme homme, bien entendu, il a passé une année terrible dans les montagnes de Ligurie, mais surtout, elle l'a mise au monde comme écrivain. Et alors qu'il avait à peine plus de 20 ans, il a voulu transposer, sous forme romanesque, cette expérience qu'il avait vécue. Or, la question de la transposition, la transmission d'une expérience était pour le jeune homme qu'il était encore une question majeure. Et il a résolu, j'en viens à répondre à votre question, il a résolu ce difficile problème d'une manière très originale, en tentant de s'éloigner le plus possible de ce que faisaient, à l'époque, les raconteurs de récits de guerre. C'est-à-dire qu'il a voulu s'éloigner de la grandiloquence, de l'héroïsation des personnages, de la rhétorique célébrative qui, dans les années 45, 47 et encore 50, dominait l'écriture en Italie. Et à cette fin, il a eu l'idée ingénieuse, originale, et qui a choqué certains, de prendre comme personnage principal un enfant, un enfant de 12 ans, dont le nom, PIN, rappelle la première syllabe de Pinocchio, bien entendu. Et d'autre part, il a présenté les résistants de l'époque, les partisans, disait-on à l'époque, Partigiani, non pas comme des héros, pas tous, mais souvent comme des anti-héros, comme de possibles crapules et parfois comme des traîtres. Il a montré avec subtilité que la violence était partagée, même s'il y avait une violence juste et une violence néfaste. Et l'originalité de cette approche est encore plus grande si l'on ajoute que le récit a des dimensions fantastiques et des dimensions de contes, de contes de fées. Il y a des traces de contes de fées, des contes de fées les plus classiques, les contes de Perrault. Et c'est ce qui a entraîné, d'ailleurs, des malentendus, beaucoup ayant classé ce roman parmi les romans néo-réalistes, alors qu'il est beaucoup plus du côté de la fable. C'est un roman qui flirte, si j'ose dire, avec le conte et même avec la fable. Mais ça, la question du réalisme, du néo-réalisme dans le mouvement de l'après-guerre italien, mais du réalisme en général, c'est vraiment une question qui va traverser l'ensemble de l'œuvre de Calvino et avec laquelle lui-même ne va cesser, si ce n'est de se battre, au moins d'essayer des tentatives dans un sens ou dans un autre pour imaginer comment constamment il faut dépasser ce réalisme, si l'on peut dire. Oui, l'idée paradoxale, mais fondamentalement juste, me semble-t-il, de Calvino, c'est que le réalisme ne permet pas d'atteindre le réel. Le réalisme est trop conventionnel, repose trop sur des traditions établies, des codes figés et il empêche de saisir quelque chose du réel, ce qui sera tout du long de sa vie à la fois mouvementée et très variée, sa vie d'écrivain, je veux dire, il empêche d'atteindre l'essentiel de la réalité. Donc Calvino n'aura de cesse de dénoncer non seulement le néoréalisme, mais le réalisme lui-même au point de dire qu'il le disait dans les années 70, il ne savait même pas ce que voulait dire le mot réalisme. Et la conviction chez lui s'est renforcée d'année en année selon laquelle on ne peut saisir le réel qu'indirectement par la fable, par la spéculation, par la rêverie, par les mathématiques éventuellement lorsqu'il deviendra, on en parlera sans doute tout à l'heure, lorsqu'il deviendra membre de l'oulipo. Oui, c'est justement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il considère que l'action oblique de la littérature est infiniment supérieure dans son efficace à l'action réelle. Et ça, c'est très important parce que ça nous pourrait peut-être lointain maintenant, mais on a oublié le nombre de débats dont il a fait l'objet où on lui a reproché justement de fuir une certaine représentation de la réalité par l'imaginaire, par la fable et lui n'ayant cesse de rappeler que non, si l'on veut agir comme écrivain dans le monde, il faut le faire par une littérature qui accède de façon oblique à ce réel. Voilà, oblique et à bonne distance. C'est une expression qu'il emploie souvent. la question du choix de la bonne distance à laquelle se tenir lorsqu'on écrit, lorsqu'on observe, lorsqu'on raconte est chez lui fondamentale. Oblique, indirect, à bonne distance. C'est ce qu'il fera, par exemple, dans son roman le plus connu en France, Le Baron Percher, où le héros se tient justement à bonne distance, au haut des arbres, pour observer 50 ans de vie européenne. Alors, justement, vous l'évoquez, le second moment de ce volume de la Pléiade, après les Sentiers, ça va être ce qui apparaît désormais comme une trilogie dite de nos ancêtres, donc Le Baron Percher, Le Vicomte Pourfendu et Le Chevalier Inexistant. Mais vous travaillez bien dans le livre, à la fois à montrer si on peut mettre une cohérence avec les trois, et puis lui-même le fera, mais a posteriori. Ce sont quand même trois livres différents qui ont trois horizons différents les uns des autres. Oui, et vous soulignez là, je crois, un point essentiel. Il faut bien marquer que, d'un côté, Calvino a toujours essayé, au début, de pratiquer le réalisme. Il a essayé. Il s'est aperçu que c'était une impasse. Mais il s'est obstiné, et je signale au passage que, dans le volume de la Pléiade, ne figurent pas certains romans soit inaboutis, qu'il a laissés dans des tiroirs, soit achevés et d'ailleurs remarquables, comme la spéculation immobilière ou la journée d'un scrutateur, qui sont de très grands romans, mais qui, selon lui, ne satisfaisaient pas pleinement son désir éperdu d'atteindre le réel. Donc, il n'y a pas que le sentier des nids d'araignées qui marque sa volonté d'approche de la réalité par des voies dites réalistes. Il y a d'autres romans. Mais cet ensemble de romans qui jouent, tout en s'en éloignant avec le réalisme, cet ensemble, il s'en est écarté radicalement, comme vous venez de le dire, lorsqu'il a choisi pour se donner des vacances, pour se rafraîchir, d'écrire, et quelquefois très vite, le Vicomte pourfendu, le Baron Percher, le Chevalier inexistant, qui sont des romans en effet très différents les uns des autres, mais qui ont en commun de nous faire respirer un air surnaturel, en quelque sorte, de nous entraîner dans des choses impossibles. Un Vicomte coupé en deux par un boulet de canon, coupé en deux verticalement, un enfant, un aristocrate qui va passer 50 ans dans les arbres sans jamais mettre pied à terre, et, ce qui est peut-être encore plus stupéfiant, un chevalier qui n'existe pas, une armure vide qui parle, qui pense, qui agit, qui est un héros absent et dont l'essence est d'inexister. Donc, ces trois volumes qui sont les plus connus en France et qui contiennent, je le répète, le plus célèbre des romans de Calvino chez nous, le Baron Percher, ces trois romans, il les a réunis dans une trilogie intitulée Nos ancêtres pour marquer pour marquer que cette apparente évasion dans l'impossible, dans la fantaisie, dans le conte, n'était pas, en réalité, une évasion puisqu'il s'agit là de nos ancêtres qui marquent la genèse, la première étape d'une genèse de l'homme moderne. Donc, il n'y a, si vous voulez, jamais d'oubli de la politique et du présent et du social chez Calvino, pas même lorsqu'il semble s'écarter du réalisme, lorsqu'il s'écarte du réalisme ou semble s'écarter des soucis contemporains. Simplement, il trouve cette mise à distance par la fantaisie, par la drôlerie, par le divertissement car un des soucis majeurs de Calvino qui est tout à fait compatible chez lui avec l'ambition, un des soucis majeurs de Calvino c'est de divertir. C'est un écrivain toujours divertissant même lorsqu'il est scientifiquement, littérairement exigeant. Et oui, ce en quoi il manifeste bien la tradition, on va dire, 18e siècle dans laquelle il s'inscrit, c'est-à-dire il faut toujours tenir simultanément et l'aventure de la connaissance et l'aventure littéraire et que ce qui compte in fine, c'est de faire en sorte qu'on soit plus éveillé sur le monde quel que soit le moyen que l'on choisit pour cet éveil. Et justement, le moyen qu'il choisit dans cette trilogie, c'est ce que vous dites aussi, c'est la question iconique ou la question de l'image. C'est-à-dire que ce qui lui vient en fabriquant ces livres-là, en les créant, ce sont des images qui font advenir le livre d'une certaine façon. Et ça, c'est aussi une façon originale qu'il a de penser les choses. Ce n'est pas une thèse, c'est une image. C'est ça. Calvino est un romancier visuel. Et il est visuel non seulement parce qu'il fait surgir sous nos yeux avec beaucoup d'habileté et, je le répète, de drôlerie, des images, mais aussi et surtout, comme vous venez de le dire, et il faut y insister, parce que ces récits même sont issus d'une image. C'est l'image d'un vicomte coupé en deux, image qu'il a peut-être réellement vue dans une bande dessinée ou peut-être un fantasme qui fait surgir le roman du vicomte pour fondu. C'est l'image d'un enfant perché dans les arbres qu'il a d'ailleurs dessinée. Je reproduis le dessin d'ailleurs dans le volume de la Pléiade. L'image d'un gamin perché dans les arbres qui fait naître littéralement, c'est un exercice presque oulipien d'ailleurs, fabriqué à récit à partir d'une image qu'a fait Michel Cournier aussi d'ailleurs à sa façon avec des photographies. Et c'est enfin l'image d'une armure vide qui, au temps de Charlemagne, traverse l'Europe, va sous la mer et à laquelle il arrive toutes sortes d'aventures. L'image elle-même, l'image fixe qui a suscité, produit, généré un roman. Et... Excusez-moi. À partir de quoi arrive un autre volume qui pourrait paraître plus modeste dans ses ambitions littéraires mais qui montre aussi la façon dont Calvino est en permanence en prise avec la société de son époque qui est Marco Valdo qui prend une forme complètement différente. Ce qui est assez amusant aussi, ce qu'on comprend, ce que je découvre en lisant le volume de la Pléiade, c'est qu'il y a eu des éditions scolaires de Marco Valdo. Il s'est même lui-même amusé à se faire passer pour un professeur qui est proposant des questions sur le livre qu'il avait écrit. Mais Marco Valdo, c'est quand même aussi le livre du grand déchirement de son époque, c'est-à-dire comment toute une partie d'une classe populaire italienne sont dans un rapport très ambivalent à la ville, à la campagne, à une nouvelle société qui vient de la société du boom des années 50. Et finalement, c'est aussi, même par sa modestie, un livre finalement d'une mélancolie, d'une tristesse assez forte, Marco Valdo, me semble-t-il. Oui, vous avez raison. Marco Valdo est assez particulier dans l'œuvre de Calvino, mais chaque roman est particulier en réalité puisqu'on ne devrait pas dire Calvino, on devrait dire des Calvini ou des Calvino avec un S, des Calvino successifs qui, en réalité, n'en font qu'un. Naturellement, il faut penser Calvino comme un et pluriel à la fois. C'est à la fois amusant et exigeant. Et dans le cas de Marco Valdo, nous avons affaire, d'une part, sur le plan thématique, à un personnage qui est un manœuvre. On ne sait pas très bien d'où il vient, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, on ne sait pas très bien où se passent les aventures. C'est probablement Turin. Ça ressemble beaucoup à Turin et à une ville en plein essor intellectuel puisque l'Italie est au début du miracle italien avec tous les problèmes aigus, quelquefois politiques, que va poser ce développement prodigieux de l'industrie italienne. Et il arrive à ce Marco Valdo qui est doté d'une famille, famille d'ailleurs variable, il n'y a pas toujours le même nombre d'enfants. Il va lui arriver toutes sortes d'aventures au quotidien qui ont, si j'ose dire, un aspect réel, réaliste, et un aspect fantastique en même temps. Par exemple, il va essayer de sauver un lapin dans un hôpital, le sauver des griffes des expérimentateurs pour s'apercevoir que ce lapin en réalité est chargé de virus et que sa libération va provoquer toutes sortes de problèmes sanitaires. Et à partir de petites, de micro-aventures, voilà un mot important sur lequel on va peut-être revenir, à partir de micro-aventures du quotidien, Calvino a construit, fait un montage au sens cinématographique du terme, un montage de nouvelles dont chacune raconte une petite aventure de Marco Valdo dans sa vie quotidienne avec ses enfants et affrontant les problèmes de l'époque, la naissance de la publicité, le développement de la télévision, l'apparition en particulier sur les toits des néons publicitaires qui donnent lieu à une des nouvelles, si je puis dire, ou un des chapitres de Marco Valdo les plus connus, intitulé L'une et Gnac, Gnac, G-N-A-C, étant la fin d'une enseigne lumineuse vantant du G-N-A-C, et l'ensemble de ces opérations, de ces aventures quotidiennes a été très soigneusement, très meticuleusement organisée par Calvino pour fabriquer des nouvelles à partir des... Pardon, pour fabriquer un roman à partir d'un montage de nouvelles, ce qui était une opération à la fois ancienne, puisque, d'une certaine manière, le décameron de Bocas faisait la même chose, à la fois traditionnelle et novatrice, très novatrice, puisque les sémiologues et les critiques de l'époque se sont précipités sur... et les narratologues se sont précipités sur cette œuvre pour en décortiquer les astuces, les combinaisons, en oubliant, je reviens à ce que je disais il y a un instant, en oubliant un aspect essentiel de l'esthétique de Calvino et de son art du roman, c'est-à-dire le goût de l'aventure. Aventure est, en dehors du livre de la Pléiade, un recueil de textes de Calvino que beaucoup de nos compatriotes connaissent et qui sont des merveilles. Aventure d'une baigneuse, aventure d'un soldat, aventure d'une baigneuse qui perd son maillot de bain sur une plage. Enfin, elle ne peut plus sortir de l'eau parce qu'elle a perdu son maillot de bain. ou aventure d'un myope, ce sont des textes très révélateurs de l'art de Calvino qui consistent à créer, à partir de rien apparemment, de petit rien, des problèmes véritablement existentiels sans pour autant accabler de philosophie, de lourdeur philosophique le lecteur, en n'oubliant jamais cette dimension de divertissement. Pardon, je peux ajouter le rapport du romancier ou du conteur Calvino avec la philosophie est quelque chose de très intéressant. C'est un rapport à la fois de complicité et d'animosité. Calvino disait, ça résume sa pensée et ça me permet d'être bref, Calvino disait « Les idées, pour moi, doivent avoir des yeux, un nez, une bouche et des jambes. » C'est ce qui arrive dans Marco Valdo. Marco Valdo a des yeux, etc. et en même temps, il est porteur, plutôt il suscite chez le lecteur sans que le lecteur même s'en aperçoive toutes sortes d'interrogations à partir de menus faits. et le lecteur est, me semble-t-il, chaque fois conquis parce qu'il est entraîné au fil de l'aventure et parce que dans son conscient ou son subconscient, des questions très brûlantes, très présentes, très actuelles se posent d'une manière qui ne soit pas lourde. Ce que vous dites, effectivement, à la fois recouvre les différents livres qu'on a évoqués et, me semble-t-il, s'applique particulièrement au livre suivant que sont « Les villes invisibles » qui est à la fois un livre qui est, on va l'évoquer, le fruit pour partie de la rencontre d'Italo Calvino avec les gens de Loulipo. C'est un livre dans lequel la question combinatoire est extrêmement présente et, en même temps, c'est un livre qui peut être pris pour ce qu'il est pour lui-même, c'est-à-dire un ensemble de très courts textes évoquant des villes imaginaires mais reliées entre elles par différentes logiques thématiques et, à partir de là, effectivement, le lecteur, d'abord, est renvoyé à quelque chose de très ludique qui est les différentes possibilités de lecture qui sont les siennes par rapport à ce livre-là et, en même temps, sans arrêt, une rêverie mais qui est toujours une rêverie réflexive. C'est-à-dire que le livre est une porte ouverte vers le monde et le monde vers le livre. C'est en effet une rêverie, mais cette fois, c'est une rêverie plus directement poétique et liée à la poésie des villes et en arrière-plan des villes invisibles, je crois que tout lecteur français songera à Baudelaire et à ce que Baudelaire disait pour défendre le poème en prose. Baudelaire disait que le poème en prose naît dans les villes et de la ville. Et l'innovation, prodigieuse d'ailleurs, de Calvino est de concevoir des villes invisibles. Invisibles, il faut l'en dire, à la fois que les personnages, le personnage principal qui n'est autre que Kublai Khan ne peut pas les voir. Il est enfermé dans son jardin et dans sa capitale et il a confié à Marco Polo le soin d'être son ambassadeur et de lui décrire les villes de son royaume. Il ne les voit pas sinon à travers les yeux du narrateur Marco Polo et elles sont invisibles aussi parce qu'elles sont impossibles. Certaines sont des villes montées sur des fils, d'autres sont des villes qu'on ne voit qu'en transparence, d'autres sont des villes sous terre, etc. Il y a une prodigieuse inventivité. Il y en a 55. 55 villes, c'est-à-dire une de plus que dans l'utopie de Thomas More où il n'y en a que 54. C'est un petit clin d'œil, je pense, de Calvino à l'utopiste. Donc, ce sont des villes poétiques et des villes qui sont décrites par Marco Polo avec un style extraordinairement incisif. et on peut les lire séparément et rêver toute une journée sur dix lignes d'une description ou bien on peut les lire dans la suite des pages ou bien on peut encore les lire selon une numérotation subtile que Calvino propose. c'est la combinatoire à laquelle vous faisiez allusion car les différentes villes sont inscrites dans des récits cadres comme le Decameron, là encore, comme Marco Valdo mais de manière plus raffinée et plus subtile et elles sont prises dans un jeu de chiffres qui a donné lieu d'ailleurs chez les critiques à des délires de numérologie dans lesquels je n'entrerai pas et qui, je crois, eux, nous laissent un peu froid aujourd'hui. Ce qui ne peut pas nous laisser froid, ce qui ne laisse personne froid, c'est l'extraordinaire poésie visuelle, si je puis dire, à laquelle ces textes introduisent. Et beaucoup d'artistes dans le monde, en France, mais aussi et surtout aux Etats-Unis, beaucoup d'artistes, pas seulement des plasticiens, ont été fascinés par les villes invisibles et ont construit leur propre œuvre en référence, soit pour l'illustrer, soit, au contraire, pour la prolonger, en référence à l'œuvre de Calvino. Mais justement, cette articulation à la fois de la rêverie et d'une forme de savoir, il y a un moment dans l'un de vos textes, vous soulignez le fait que, de façon peut-être un peu inattendue, Calvino ne cessait de dire que l'un des écrivains qu'il considérait comme les plus importants était Galilée et qu'il tenait Galilée pour probablement l'un des plus grands écrivains italiens et pas du tout sur le ton de la blague. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'il pensait véritablement. Et on comprend, effectivement, dans la mesure où Galilée, c'est à la fois celui qui considère que la nature est écrite comme un langage mathématique, comme un livre, et en même temps, c'est quelqu'un qui fait articuler la connaissance et la littérature d'une certaine façon. Oui. Calvino va même jusqu'à dire que Galilée était non pas l'un des plus grands, mais le plus grand écrivain italien dans une constellation assez vaste, il est vrai, parce que Calvino, qui était un prodigieux lecteur et qui, par parenthèse, était par métier lecteur de livres travaillant chez Zeynoudi, Calvino avait une trilogie préférée dans la littérature italienne et qui était l'Ariost, Galilée et Léopardi. Et dans cette trilogie, il considérait que Galilée était encore meilleur que son cher Ariost pour une des raisons que vous avez dites, mais aussi parce que, selon lui, Galilée était non seulement un physicien exemplaire, bien sûr, mais aussi un prodigieux créateur de métaphore. Et là, on touche à un point intéressant qui peut choquer beaucoup de nos compatriotes habitués à séparer littérature et science. Pour Calvino, cette séparation est absurde et inexistante. Il y a des complicités, des porosités entre la littérature, la poésie, la rêverie, le mythe et la recherche scientifique la plus exigeante. Du reste, Calvino a rencontré dans sa vie un grand historien des sciences aux Etats-Unis, à Boston, Giorgio de Santillana. Il a un nom italien, mais c'était un Américain, un Américain de culture, qui, justement, s'est évertué à montrer les échanges entre mythe et science. Calvino a toujours, à partir des années 70, en tout cas, suivi cette ligne et s'est refusé à tracer un mur, à construire un mur infranchissable entre science et littérature. Il s'est acharné, au contraire, à produire des échanges. Et non pas pour vulgariser la science, non pas pour faire de la science-fiction, mais pour montrer que la science, dans son développement, les sciences, toutes les sciences, humaines ou non, humaines ou exactes, la physique ou la sémiologie, etc., donnent un nouveau matériau, de nouvelles occasions de réfléchir et de raconter et de métaphoriser aux écrivains et aux littéraires. D'où son intérêt pour l'Holipo. Voilà, parce que ce qu'il attire dans l'Holipo et ce qui est intéressant, c'est qu'il va traduire les fleurs bleues de Queneau, par exemple, il va aussi échanger, évidemment, avec Pérec. Il considère que l'Holipo, ce qui en fait le sel et la valeur, c'est à partir du moment où d'abord, ce sont des gens qui connaissent véritablement la science, ce qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, que ce soit évidemment François Lulionnet mais aussi les autres, et que cette science, ils en font un usage, certes combinatoire, mais non pas simplement d'un point de vue ludique, mais d'un point de vue créatif. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la grandeur de la vie-mode d'emploi, c'est que Pérec montre comment la combinatoire n'est pas un enfermement, mais quelque chose de fructueux en termes de création littéraire. Voilà la créativité de la contrainte. C'est une chose que les anciens savaient déjà, mais que Lulipo a théorisé et surtout illustré et continue d'illustrer puisque Lulipo est vivace et que son président actuel, Le Tellier, a eu d'ailleurs le prix Goncourt il n'y a pas si longtemps. Donc la conviction que la contrainte est créative d'une part, la conviction à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qu'il y a porosité entre les sciences ou la science, quelle qu'elle soit, et la littérature, ces deux éléments convergents font que Calvino a été un adepte de Lulipo. En même temps qu'il était, du reste, puisqu'il vivait à Paris à cette époque-là, il a passé plus de dix ans comme ermite à Paris, dit-il, en même temps, il fréquentait avec précaution, sans se laisser embobiner, si je puis dire, les surréalistes, les structuralistes, au premier rang desquels Roland Barthes, pour lequel il avait, comme en témoigne un texte qu'il a écrit à la mort de celui-ci, beaucoup d'affection. Roland Barthes, il lui était très cher, mais en même temps, il ne voulait pas s'inféoder au structuralisme. Il voulait retenir une rigueur et jouer à la fois de la structure et de la combinaison. Et justement, est-ce que vous avez le sentiment que si une nuit d'hiver, un voyageur est le fruit pour partie justement de ce rapport de combinaison, d'inventivité, de créativité, puisque, rappelons-le, c'est un livre qui d'abord n'en finit jamais de commencer et dans lequel le personnage principal est assez vraisemblablement le lecteur qui est en train de lire le livre. Oui, tout à fait. Je pense que ce livre qui a deux titres, il est connu sous le titre Si part une nuit d'hiver un voyageur est repris dans le Pléiade sans le part, ce que personnellement je regrette. J'aime bien le part. Si part une nuit d'hiver un voyageur, ça ne peut être mieux que si une nuit d'hiver un voyageur. Mais ce roman, en tout cas, quel que soit son titre, est un hyper-roman, comme disait Calvino lui-même, dans la mesure où il est fabriqué à partir de débuts de romans, une succession de débuts de romans dans des styles différents, du roman policier au roman érotique, qui sont très habilement combinés, là encore, par un récit cadre, toujours cette idée d'un récit cadre qui encadre des mini-récits, des insipites, qui sont des constructions, des structures très rigoureuses en même temps que des combinaisons, structures plus combinatoires, voilà ce que fait exactement Calvino à ce moment-là. Mais sans jamais oublier le plaisir du lecteur. Jamais. Car c'est pour lui une question presque éthique. Il écrit dans un de ses articles, « Le lecteur a dépensé une certaine somme d'argent et de temps pour me lire. Mon devoir est de le divertir. » et le mot « divertissement » chez Calvino a un sens très positif comme du reste chez Brescht. Il y a un texte assez peu connu de Brescht et assez surprenant de Brescht qui expose la nécessité absolue de divertir. Divertir a une fonction sociale pour Brescht. Comme d'ailleurs pour Calvino, ex-communiste. Il a abandonné le parti en 1957 comme beaucoup d'autres et avec douleur d'ailleurs. Mais il n'a jamais perdu et on ne soulignera jamais assez ce point la conscience politique et le souci du social. Le souci du social implique de divertir. La littérature, vous savez, c'est le début d'un célèbre roman de Queneau. Je n'écris pas pour emmerder le mot. Et Calvino est convaincu de la nécessité d'allier la recherche exigeante, l'ambition, car c'est un écrivain très ambitieux pour qui la littérature ne vit que de se donner des objectifs démesurés, d'allier cela à un aspect ludique et divertissant de l'existence. Mais vous parliez de mélancolie tout à l'heure et je n'avais pas relevé ce point. Vous en parliez à propos de Marco Valdo. Il n'est pas du tout impossible chez Calvino de concilier, il concilie tout, l'imagination, la rigueur, etc., le haut, le bas, mais il n'est pas du tout impossible pour lui de concilier la mélancolie et la joie. C'est un mélancolique joyeux. Et ceux qui connaissent la mélancolie, et d'ailleurs, il y a longtemps, j'ai parlé de la mélancolie dans votre librairie, savent que la mélancolie, ce n'est pas la dépression. La mélancolie est caractérisée par des passages à l'extrême. Et depuis la plus haute antiquité, depuis Aristote, on sait que la mélancolie n'est pas du tout incompatible avec le rire, au contraire. Et on observe chez Calvino très exactement ce phénomène. C'est un mélancolique rieur. Ce qu'on peut tout à fait éprouver dans certains des textes de M. Palomar qui clôt le volume qui sont les aventures. Alors, on ne sait pas si M. Palomar lui-même est un mélancolique rieur, mais en tout cas, c'est l'effet qu'il produit sur le lecteur. C'est-à-dire qu'à partir de ce texte assez singulier pour le coup et là aussi en réinvention complète par rapport à Si par une nuit d'hiver, il imagine ce personnage qui porte un regard sur le monde. C'est un livre très descriptif et dans lequel ce monde, on voit bien que celui qui le voit ne sait pas véritablement quoi en faire est un peu perdu par rapport à ce monde qui l'observe. Alors, M. Palomar, comme vous le dites là encore avec beaucoup de justesse, est encore très différent. Tous les romans de Calino sont différents les uns des autres et celui-là est encore plus différent que les autres parce qu'il met en scène un unique personnage qui est à peine un personnage qui est un œil, n'être qu'un œil, c'est en quelque sorte son objectif, personnage qui porte le nom d'un fameux télescope, fameux à l'époque, le télescope du Mont Palomar et qui essaye de décrire des objets du quotidien. Une vague, par exemple, c'est le premier texte et pour ma part, je ne peux plus aller à la mer et regarder les vagues sans penser à ce texte qui est à la fois ludique et terrifiant et on peut le proposer à ceux qui nous écoutent, essayer de décrire une vague. C'est impossible, il faut décrire la précédente, il faut décrire la suivante, et il faut décrire la ligne de crête et l'exercice se poursuit dans M. Palomar avec la description de girafe au jardin zoologique et de fil en aiguille, ce M. Palomar est un personnage qui n'est pas pris dans une intrigue au sens classique du terme, ce n'est pas un roman traditionnel, aucun roman d'ailleurs, même pas le premier de Calvino ne peut être considéré comme un roman de tradition, c'est un roman dont les frontières sont prodigieusement élargies et qui conduit à d'innombrables paradoxes divertissants et à des problèmes du quotidien, comment décrire par exemple une boutique de fromage, comment classer les fromages, c'est l'un des chapitres de M. Palomar, cela conduit à des interrogations quelquefois métaphysiques, bien que le mot soit proscrit chez Calvino, et à des drôleries et quelquefois à de l'humour noir puisque l'un des derniers chapitres du roman s'intitule Comment apprendre à être mort ? C'est une question que je pose aussi à ceux qui nous écoutent et que pour ma part je n'ai pas résolu. Iversant, merci beaucoup d'avoir participé à cette présentation, merci beaucoup pour votre travail sur ce volume de la Bibliothèque de la Pléiade consacré à une partie à huit romans d'Italo Calvino en invitant à chacun à découvrir cette œuvre à la fois immense et considérable qui est celle de Calvino. Merci beaucoup Iversant. Merci à vous pour vos questions si pertinentes. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada